Écoutez, on a beaucoup rigolé, non ? J'ai fait des pauses, c'est que ça a amusé beaucoup de gens. Même moi, je ris un peu, parce que c'est bon de faire un peu l'humour de temps en temps. Mais la question, elle est importante. Je ne cherche pas à décourager les gens. Chaque être humain est libre de ses rêves, de ses aspirations, de son combat. Il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, je sais qu'il y a plus de chances de réussir un combat qu'on est préparé pour le combat. De même qu'un soldat ne va pas en guerre avant d'avoir fait son service militaire, avant d'avoir compris comment est-ce qu'un fusil fonctionne, de même, ceux qui font l'activité, ceux qui font les combats par l'Africain ne peuvent pas se lever un matin et dire qu'ils vont gagner un combat alors qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Et la vie qu'on vit au quotidien nous prépare à pouvoir relever certains challenges, à comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui ont la bonne volonté de vouloir changer les choses, mais ils n'ont pas les aptitudes, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas les différentes qualités et dons qui peuvent aider un être humain à pouvoir renverser un régime, renverser un empire, renverser une dynastie. Ils ne les ont pas et ils peuvent les avoir, mais ils se refusent d'abord de travailler sur eux, ils mettent la charrue avant les bœufs, ça crée des problèmes, ça crée le ridicule, vous comprenez ? Si un homme habite chez ses parents, il a 45 ans, il n'est pas malade, il est en bonne santé, mais il décide d'habiter chez sa mère. Est-ce qu'un tel homme ou une telle femme peut venir parler de libération d'un pays ? C'est un challenge pour lui de pouvoir sortir du cadre familial, de travailler, de se nourrir. C'est une forme de liberté. Mais s'il n'arrive pas à acquérir cette liberté, est-ce qu'il peut venir prétendre apporter quelques pistes de liberté pour toute une nation, pour tout un continent ? C'est ça le but de mes pauses, faire comprendre qu'on ne peut pas apporter aux gens ce que nous-mêmes, on n'a pas. Si tu vis encore des aides sociales, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu peux courir, mais depuis 5 ans, tu vis des allocations familiales, parce que tu n'as pas encore compris que c'est important qu'un adulte travaille, qu'il ait un CDD ou un CDI ou un business, tu es d'accord, tu es content de recevoir un chèque, que ça fait un mois, tu ne fous aucun effort, ça ne te dérange pas. C'est que ton esprit n'est pas encore prêt pour parler de libération, parce que la libération vient avec beaucoup de sacrifices. Quand on est libre, quand on veut être libre, ça vient avec beaucoup de maturité. Donc tu ne peux pas t'éterniser dans les allocations familiales et tu te dis que non, c'est bien, et tu refuses de travailler, tu refuses de bâtir une carrière, parce qu'on te donne l'argent gratuit, qui normalement devrait servir aux gens vraiment démunis, mais tu triches le système, tu as un problème. Maintenant, quand on parle de libérer l'Afrique, tu viens dans une discussion, tu viens de débattre avec nous. Non, tu ne peux pas débattre avec nous, parce que ton cerveau ne peut pas comprendre ce qu'on va t'expliquer, et quand tu vas vouloir combattre, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas vouloir prendre des raccourcis, parce que tu es habitué à la facilité, tu es habitué à être comme un bébé. L'État te nourrit, l'État t'habille, l'État te loge, l'État te fait tout, et tu ne veux pas t'émanciper de tout ce que tu reçois, au contraire, tu aggraves pour recevoir encore plus gratuit. Tu es encore immature dans ta propre vie, tu ne peux pas être mature dans le combat. Le combat a besoin des gens matures, des gens accomplis, ou des gens qui tendent vers l'accomplissement. Parce que les mêmes réflexes que tu as développés lorsque tu as pu sauter les étapes de ta vie, c'est les mêmes réflexes que tu as développés quand tu es en train de réfléchir à la question plus globale, tout un pays, toute une nation. Donc celui qui est encore chez ses parents, c'est un enfant. Et qu'est-ce qu'un enfant vient faire dans les bagarres pour libérer un pays ? Il vient faire quoi dedans ? Celui qui vit encore au jour le jour, c'est-à-dire que demain, il ne sait pas ce qu'il va manger, est-ce qu'il peut se permettre de venir prendre son énergie, son temps, pour venir réfléchir avec nous, quand on fait nos cellules de réflexion, on va dire qu'on va libérer l'Afrique ? Il ne peut pas venir parler. Il a des problèmes graves qu'il doit régler. On veut bien de lui, mais on estime qu'il est encore trop immature, trop bébé. Il n'a pas encore fait ses preuves dans la société. Il ne peut pas venir combattre un combat qui le dépasse. Les choses élémentaires, il n'arrive pas à faire. Ses propres combats, il n'arrive pas à les remporter. Va-t-il pouvoir remporter le combat le plus difficile qui consiste à renverser des régimes ? Il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Voilà une image monomonyme. L'activiste le plus efficace des temps modernes. Bas la terre. Personne n'arrive à sa cheville. Il est le plus efficace. Il est activiste, même s'il est vieux. Il s'appelle Georges Soros. Voici l'homme responsable du changement de régime en Ukraine. N'est-ce pas ? Et cet homme-là aussi est un grand banquier. Il est milliardaire. Mais il aime la démocratie. Donc il est activiste. C'est-à-dire qu'il finance ses actions qui ont pour but d'apporter la démocratie dans un pays. Lui, de sa propre poche, son propre argent. N'est-ce pas, non ? Donc il a marmaillé. Il a investi. Et le président ukrainien est tombé. Aujourd'hui, l'Ukraine est divisée. Peu importe. Il devient de plus en plus capitaliste. C'est grâce à cet homme-là. C'est lui. Allez vous renseigner. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a payé des gens pour aller faire la marmaille. C'est lui qui a payé des campagnes de propagande pour dire que le régime est mauvais. Mais il a tout orchestré à distance avec ses moyens. Il est activiste. Il est activiste. Et ça a marché. Ça a tellement marché que la Russie était obligée de rentrer en Ukraine pour limiter les dégâts. Et même à prendre toute une partie de l'Ukraine pour punir les Ukrainiens qui voulaient la démocratie entre parenthèses. Cet homme-là. C'est lui qui a fait ça. Avec son propre argent. Dans un temps, tu veux libérer l'Afrique, tu veux libérer le Gabon, mais viens jouer à ce jeu-là avec les moyens qu'il faut. Parce qu'à la fin, il a fait le moyen. C'est Dieu d'abord, mais ce n'est pas gratuit. C'est compliqué. Mais quand tu n'arrives même pas à payer ton loyer, tu n'arrives même pas à payer de quoi manger, tu es pauvre, misérable, tu viens faire qu'on a un combat pareil. Tu viens faire qu'on a un combat pareil. Lui, c'est après avoir accumulé des milliards et des milliards. C'est le même homme qui a fait tomber la banque d'Angleterre. Après avoir fait une carrière dans les finances, avoir compris comment l'argent fonctionne, maintenant, dans son temps libre, il dédique sa vie à la cause de la démocratie et il finance ses actions démocratiques. Et quand il finance, il finance pour le vrai, les choses bougent. On peut faire beaucoup de choses, mais voilà quelqu'un qui est derrière beaucoup d'activistes, si vous ne savez pas. Maintenant, dites-moi un peu. Vous ne pensez pas que l'Afrique bénéficierait de plusieurs genres de choses ? Si vraiment tu vas avoir un impact dans ton combat, va chercher les moyens d'état politique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font la politique, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils veulent des choses, mais ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les outils, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Vous ne pensez pas que je dis qu'il y a que l'argent, non. L'argent, c'est parce qu'on parle de ça, mais il y a beaucoup d'outils. Ils n'ont pas les outils médiatiques, ils n'ont pas les outils économiques, ils n'ont pas les outils financiers, ils n'ont pas les bons réseaux pour pouvoir bouger quelque chose. Donc, ils viennent se crier, 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 crier. Ils vont faire toute leur vie en train de crier. Parce qu'ils veulent faire l'activisme en troisième division. L'activisme se joue en première division pour qu'il y ait des résultats. Si on veut faire la figuration, on fait la figuration. Mais si on veut que les choses bougent, on fait les choses comme il faut. Si l'homme la veut au Gabon, il vient au Gabon, il fout le bordel au Gabon. Il a les moyens. Il a les moyens. Il peut faire que tout le monde reste à la maison. Il nous paye, nous tous, on reste à la maison. Le pays est paralysé. Il peut le faire, s'il veut. Quand il a une idée, il ne cherche pas les outils. Il pense, il fait. Parce qu'il a déjà contrôlé l'argent. Est-ce que tu comprends le truc ? Les riches ne sont pas en train de rêver. Les riches, comme je dis tantôt dans mon repos, les riches vivent leur rêve. C'est les pauvres qui passent en temps à rêver. On rêve, on rêve, on rêve. Eux, ils ne rêvent pas. Eux, ils vivent leur rêve. Quand ils veulent voir un pont, ils vont prendre l'argent. Ils vont faire le foutu pont. Terminé. Il veut une passerelle, il fait la passerelle, il n'a pas le temps. C'est son argent, il fait ce qu'il veut avec. Ou bien ? C'est comme ça ? Donc, il défend une cause. Il veut que les pays de l'Ouest, de l'Est, les anciens pays de l'URSS deviennent démocratiques, mais il investit dedans. Derrière ça, il a son gain. On ne connaît pas ses motivations, mais toujours dit qu'il investit dans ce sens-là. Et quand il met sa main quelque part, ça va vraiment secouer. Ça va vraiment secouer. C'est le plus efficace. Le jury bien le plus efficace de tous les activistes de la Terre. Parce qu'il a les moyens de son activisme. Et donc, il joue le game à une dimension élevée. Vous ne voulez pas vous retrouver après trois cycles d'élections en train de dire les mêmes choses, faire les mêmes analyses, dire les mêmes conneries. Je ne fais que vous dire que non. Allez chercher les outils de votre combat. Si vraiment vous avez ça à cœur, dans la vie, il faut apprendre à mettre pause et aller chercher les outils pour construire son mur. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez bâtir un mur, vous n'avez ni le gravier, ni le ciment, ni les briques, ni le sable, ni les maçons. Et vous voulez bâtir un mur. Vous allez vous faire mal. Vous allez être comme nos frères togolais qui vont aller d'élection en élection et puis il n'y aura jamais rien. Ils vont toujours être à la case départ. Si c'est 40 ans, c'est 40 ans. Si c'est 100 ans, c'est 100 ans. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce combat-là On ne se mène pas comme ça. Ce n'est pas un combat qu'on mène avec seulement les paroles. C'est un combat qui demande beaucoup d'outils. Outils spirituels et outils matériels. Malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce que tu as affaire à des gens qui ont le matériel, qui ont les médias, qui ont la diplomatie, qui ont tout ce qu'il faut pour contrôler un pays pendant très longtemps. Ils ont tout ce qu'il faut pour dominer. Est-ce que tu comprends ? Ils ont tout ce qu'il faut pour dominer. Ils ont investi dans tous les secteurs clés qui maintiennent un peuple. Donc tu as affaire à des gens comme ça. Tu vas venir faire des trucs libérés, libérés, libérés. Tu vas faire ton libéré toute ta vie. La vérité. Donc ceux qui ont à cœur de faire les choses dans leur pays, etc., vous êtes libres. Mais je vous dis seulement que de même que quelqu'un qui habite chez ses parents et qui vit des aides sociales parce qu'il ne veut pas travailler, il n'est pas haussé ou bien il n'a pas vraiment compris qu'il faut être un homme. De même, quand eux ils vous voient, ils vous voient pareil, ils disent que vous voulez jouer à un jeu, vous ne maîtrisez rien du tout. Vous voulez rentrer dans quelque chose qui vous dépasse. Vous avez l'intention, vous avez les émotions, mais ça s'arrête là. C'est tout, vous avez les émotions. Au-delà des émotions, vous n'avez rien pour lutter dans ce game. Rien du tout. Rien du tout. Dans votre coalition, il n'y a pas de cadre européen. Dans votre coalition, il n'y a pas de ministres noirs qui sont en Europe qui peuvent tirer les déficiels. Vous n'avez personne dans la politique comme dans le monde des affaires. Donc vous êtes à ce moment-là comme des orphelins en train de crier, crier, crier. Et les gens ne sont pas sensibles aux crieries, aux crieries. Si la compagnie dans laquelle je suis actionnaire majoritaire a un mot à dire sur le Gabon, on m'appelle, on dit, voilà, on soutient tel candidat. Je dis non. Et si vous ne voulez pas vous désister, je donne mon argent à une autre compagnie. Ils sont obligés de se plier. Vous n'avez pas des influenceurs dans les endroits clés qui peuvent faire bouger le levier en nous faveur. Vous n'avez que des gens dans les rues qui crient. Des gens qui font des pauses, qui font des petits livres, et puis ça s'arrête là. Vous avez le niveau où vous jouez. Donc on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Vous êtes insignifiant. C'est la vérité. Vous comprenez, non ? Il n'y a rien, là, vous n'avez rien du tout. Et je vous ai dit ça depuis 2016. Moi, je ne suis pas médecin après la mort. Depuis 2016, je vous avais dit ça, que vous perdez votre temps. Le game ne se joue pas à ce niveau. Tu comprends, non ? Le game ne se joue pas à ce niveau. Parce qu'il n'y a qu'un réseau qui peut combattre un réseau. Un homme ne peut pas combattre un système. C'est un système qui combat un système. Un système doit avoir ses gens. Doit avoir son argent. Doit avoir ses piliers. Un système doit avoir ses satellites. C'est ça un système. Son indépendance doit avoir du poids. Partout où les décisions sont prises sur terre. N'est-ce pas, non ? La France-Afrique a des ambassadeurs à l'Union Européenne. La France-Afrique a des ambassadeurs à l'ONU. Ils ont des ambassadeurs dans tous les ministères de l'Europe. Vous avez qui ? Et quand j'ai des ambassadeurs, c'est des gens qui peuvent être ministres, qui peuvent être directeurs généraux, mais qui sont dans la France-Afrique et qui travaillent ensemble. Donc, ils ont leurs satellites partout. Donc, c'est facile pour eux de bloquer un problème. Et ils n'ont plus... C'est un jeune enfant. Vous avez qui ? Dans les conseils d'administration, on ne vous voit pas dedans. Dans les endroits stratégiques, vous êtes inexistant. On vous trouve où ? Au lycée, au McDo, à KFC. On vous trouve où encore ? À l'aéroport. On vous trouve à l'université comme enseignant. Voilà où on vous trouve. Donc, quand on dit qu'on va jouer le game, la bite siffle, le sifflet. Fui, fui, fui ! Eux, ils sortent pour venir jouer sur le terrain. Ils sortent du FMI. Ils viennent jouer. Ils sortent de la Banque mondiale. Ils viennent jouer. Ils sortent de l'Elysée. Ils viennent jouer. Ils sortent de Matignon. Ils viennent jouer. Ils sortent de l'Assemblée nationale française. Ils viennent jouer. Ils sortent de tous les milieux où les décisions peuvent faire basculer le destin d'un peuple. Et ils viennent. Ils viennent jouer sur le terrain. Donc, on voit un peu l'image là. Eux, leur équipe, c'est ça, les joueurs. Toi, ton équipe, c'est Mamadou Koulibaly. C'est les potes d'enfance, les amis du quartier. C'est le frangin, la frangine. C'est le gars qui est encore au RMI. L'autre qui est au RSA. L'autre là-bas qui fait ça, le monde d'asile. L'autre là-bas qui est en train de... Il se cherche encore. Voilà l'équipe. Voilà l'équipe type qui doit venir remporter le match. Même vous-même, les gars. Les gars ! On lui dit, mais même pas nous, il n'y a même pas les entrepreneurs, machin, on dit non, non, c'est bon, nous-mêmes, nous-mêmes. Il vous voit comme ça, il vous dit, que c'est pas la peine. Le match commence, carnage total. On vous bastonne 100 à 0 et vous vous demandez pourquoi c'est comme ça. Et après, vous vous plaignez. Vous faites les malignes. Oh non, non, non. Mais attends. C'est un game. Donc, quand ça chauffe là, ils appellent les meilleurs. Ah oui ! Pourquoi vous pensez que les riches placent leur enfant dans les endroits stratégiques ? C'est pour pérenniser le système. C'est important. C'est important. Il faudra, quand vous avez le temps, vous devez... Vous devez essayer de lire l'histoire du patron de Macron, la famille qui est en plan Macron, la famille Rothschild. Allez voir son histoire. C'était un homme, il avait trois garçons. Il avait un plan à long terme de domination. Il a mis chaque enfant dans un domaine particulier. Un dans le domaine de la banque, l'autre dans l'industrie et le troisième, j'ai oublié. Un en France, un en Allemagne et un en Angleterre. Voilà comment il a posé ses pions sur l'échec. En France, ça paie. En Allemagne, ça paie. Tous ces enfants ont atteint le sommet dans leur domaine. Ils sont revenus ensemble et voilà, maintenant, ils dirigent le monde. Comme ça, il faut avoir des stratégies à long terme parce que le combat est dur, papa. Hein ? La vérité. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Moi, c'est ce que je veux dire. Après, vous avez dit que vous faites ce que vous voulez. Vous voulez continuer à jouer sur la première division avec des chaussures trouées. Vous n'avez pas de protection. Vous n'avez pas de shorts. Vous êtes en train d'être là. Vous êtes tiraillés entre P, 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 le courant et puis libérer le Gabon. Joe, comment tu vas con ? Attends, tu vas aller où ? Tu vas aller où ? Quand les gens-là, ils viennent combattre pour leur système, la maison est payée, le courant est payée, l'eau est payée, les enfants sont scolarisés. Madame, elle a Louis Vuitton, elle a Gucci. Tu penses qu'ils ont des soucis comme toi ? Même au niveau de la réflexion, est-ce que vous êtes pareils ? Toi, tu es tiraillé dans tes petits soucis. Tu es là-dedans, dans ta petite marmalte, tu es tiraillé par les problèmes, mais tu mets quand même l'énergie dans le combat. C'est bien, c'est louable, mais eux, ils ne sont pas comme toi. Réfléchis aux questions de comment ils restent dans les affaires. Tous les problèmes qui te rendent la vie difficile, eux, c'est les problèmes qu'ils ont réglés depuis longtemps. Il n'y a jamais un jour où ils rentrent chez lui, le frigidaire est vide, le frigidaire est toujours rempli à craquer. Les enfants sont tous gros et mignons. Ils sont tous juteux. Il y a l'argent, il y a le lait, il y a le yaourt. Toi, tes enfants, ils sont en train de maigrir par la cause du combat, parce qu'on n'a pas mis l'énergie dans les choses du combat. Mais eux, les enfants sont mignons et gros. Il y a l'aménagère, il y a tout. Ils ont déjà réglé beaucoup de problèmes que beaucoup de gens n'ont pas réglés qui combattent contre eux. Plein ! La retraite est déjà assurée, ils ne se posent pas des questions. Pour dire que non, tout est déjà clair. Ils ont tout le temps maintenant de s'asseoir et de bien mettre en place. Oh là là, désolé. Est-ce que tu m'entends ? Ça passe là. Vous m'entendez encore ? Allô ? Je m'a dit que tu ne m'entends plus. Tu ne m'entends plus là. Je m'excuse, c'est le réseau qui a des problèmes. Mettez-moi un message si ça ne passe pas. Bien justement, on va faire la vidéo plus tard ou un autre jour. Oh là là ! Bon, écoutez.